Enchaîner et essayer de rattraper, en tout cas de ne pas prendre plus de retard, même si les déplacements sont liés à l'intérêt que pouvaient avoir les conférences, donc c'est pas un sujet, on va quand même essayer de ne pas décaler davantage. J'accueille Jean-David Chamboredon, on va s'asseoir Jean-David. Rappel de t'avoir parmi nous, je disais tout à l'heure que t'es pratiquement un habitué du Westway Festival parce que t'étais là à la première édition. Alors je vais te présenter un quelqu'un bien sûr, mais moi ce que je dis souvent, on risque de te faire rougir un petit peu quand je croise quelqu'un et que je parle de toi, je dis que tous ceux qui s'intéressent au digital devraient passer au moins 10 minutes avec toi pour échanger sur ton expérience sur la matière et sur le côté critique que tu as par rapport à ces business models nouveaux, je ne sais pas, mais en tout cas qui constituent un des grands axes de développement de notre économie de demain. Et sincèrement je le pense, j'ai eu cette chance, je me rappelle quand Pierre Koussouskou il y a quelques années m'avait annoncé la création du fonds ISAE, il m'a dit tu vas voir on va faire un recrutement super pour présider le fonds, je ne peux pas te dire qui c'est encore, mais tu le rencontreras, je t'avais vu quelques semaines après, effectivement je confirme cette impression qui a chaque fois été renouvelée, tu es quelqu'un vraiment qui a une sensibilité très forte par rapport à ces sujets, qui a toujours, et ce sera l'objet de quelques sujets qu'on abordera tout à l'heure, qui a toujours ce petit plus par rapport aux acteurs traditionnels. Pour brosser un peu ton pédigré entre guillemets rapidement, tu es passé par Capgemini notamment, tu as été chez Troisi également, tu as été responsable du secteur techno, médias, télécom, tu es maintenant pleinement dans le capital investissement, patron du fonds ISAE, fonds des entrepreneurs du digital, créé par Pierre Kososko-Morizé, par Geoffroy Routes-Bézieux, Auriel O'Hayon et Stéphane Trépose, dont tu as sur la présidence, et que tu as maintenant, j'ai envie de dire, fait prospérer, puisqu'il y a plusieurs générations de fonds qui ont été lancés avec une thématique toujours claire qui est le digital. Tu es aussi connu pour être un des, je ne sais pas si il faut dire des deux porte-parole des pigeons, parce que je sais qu'il y a un porte-parole côté investisseur, c'est toi. Il y a deux co-présidents. Voilà, deux co-présidents, donc Olivier Mathieu, qui est parmi nous également aujourd'hui, et toi-même, donc on sait que tu es prise de position forte au moment où il y a eu des sujets importants, et il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, sur la fiscalité liée à l'investissement dans le capital risque et le capital investissement en sens large. On y vendra tout à l'heure, c'est une des questions que je te poserai durant cette interview. Peut-être pour aller directement dans le cœur du sujet, puisqu'on va parler des nouveaux business models, moi j'avais eu la chance, après t'avoir vu de rencontrer Frédéric Mazella dans un café dans le 17e arrondissement, j'accorde souvent cette histoire aussi, où Frédéric m'avait dit qu'il pouvait manger des pâtes pendant très longtemps, parce que ses origines italiennes lui permettaient de tenir très fort en tant que start-upper. Et à l'époque, à l'époque où Isaïe en tout cas avait investi chez Blablacar, il n'y avait pas encore de modèle vraiment avéré, en tout cas de monétisation. Et quelque part, la question que je voulais te poser, c'est Blablacar qui semble, en tout cas vu l'extérieur, avoir trouvé son business model en chemin, comment ça s'est passé finalement ? Comment toi tu as eu l'intuition qu'il y avait quelque chose derrière et comment au fur et à mesure on construit ce qui va devenir une des plus belles success stories aujourd'hui en France et bien au-delà d'ailleurs de la France ? Et comment est-ce qu'on a d'abord l'intuition de voir qu'il y a quelque chose qui va se passer et comment est-ce qu'on passe le grubicon, j'ai envie de dire, consistant à monétiser avec tout le risque que ça peut engendrer de perte éventuellement de fonds de commerce ? Moi, quand j'ai rencontré Fred, Blablacar avait un business model, mais c'était un business B2B. Il faisait payer les entreprises ou les collectivités locales. Et je me rappelle même qu'on a fait un communiqué de presse quand on a annoncé qu'on investissait en confirmant que ce business model, que c'était le business model de Blablacar. Et c'était presque gênant parce que je savais que c'était un business model que je détestais et que je n'avais pas du tout investi pour ça. Mais Fred, il était très secrétif. Il ne voulait surtout pas dire qu'on allait changer de modèle. Et donc, il a fallu faire ce communiqué de presse. Et d'ailleurs, j'ai eu des moqueries de confrères qui disaient, quand même, investir dans un truc, il vend des plateformes de co-vaturage aux entreprises et aux collectivités locales. T'es vraiment un ringard, quoi. En fait, derrière les rideaux, on a eu la conviction très vite, et Pierre Kosciusko était impliqué à ce moment-là. On avait la conviction très vite que c'était du consumer to consumer. Le tiers de confiance avait de la valeur et donc le business model à la presse ministre, puisque finalement, Balbacar et presse ministre ont aujourd'hui le même business model, ça allait marcher. En tout cas, c'était déployable. Parce que s'il y a un tiers de confiance, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de no-shows, ça veut dire que les gens sont payés, qu'il y a moins de gênes, machin. Enfin, que s'il y a des claims, quelqu'un peut les régler, etc. Donc, on avait cette conviction-là. Et c'est comme ça que Balbacar a trouvé un business model en France, qu'il a déployé en Espagne, etc. Ceci, pour être tout à fait honnête, ça va encore évoluer. Parce qu'on s'aperçoit que les usages évoluent beaucoup. Le produit, quelque part, il se compare maintenant à des choses comme Uber, avec des choses plus instantanées. Et on voit que dans les pays de l'Est, par exemple en Russie, l'usage de Balbacar est absolument massif, mais quasiment en temps réel. Avec des gens qui disent, dans un quart d'heure, je veux partir à je ne sais pas où. En France, c'est 48 heures avant, 24 heures avant. Et donc, il va falloir sans doute qu'on évolue. Alors, est-ce que ça touchera le business model ? Je ne sais pas encore répondre. Mais ce qui est certain, c'est que sur le produit, la façon d'utiliser et la valeur perçue par l'utilisateur, il y a des évolutions. Parce que ce dont on parle, c'était il y a 7 ans. Et 7 ans, dans l'Internet, c'est super long. Donc voilà. En tout cas, c'est grâce à ce business model si tout si transactionnel qu'on a pu lever des fonds, qu'on a pu partir dans une vingtaine de pays et qu'on a aujourd'hui, je crois, 50 millions de membres sur la plateforme. J'allais dire, c'est quoi ? 50 millions de membres aujourd'hui ? Je crois qu'il y en avait quoi ? 200 000. Donc 200 000 et 50 millions de membres. Oui, ça fait un peu plus. Oui, ça fait un petit peu plus. On est d'accord, effectivement. Alors justement, pour rester dans la veine de cette question, même si ce n'est pas forcément une question évidente, selon toi, aujourd'hui, parce qu'on voit que dans le digital, ce qui compte, effectivement, c'est d'avoir sans doute une petite longueur d'avance sur tout le monde. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, d'exécuter parfaitement ensuite derrière. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui émerger comme tendance de fonds qui t'apparaissent peut-être un peu sous le radar, sans trahir peut-être de secrets, de fabriques ou de choses que toi, tu voudrais garder pour toi ? Mais des choses dont tu te dis ça, ce sont des signaux faibles qu'on ne voit pas encore forcément et qui pourraient donner lieu demain à des nouveaux business models, tout comme Blablacar n'était pas identifié il y a 10 ans, qui pourraient faire le succès de belles boîtes françaises, européennes ou là, d'ailleurs, mondiales. C'est super dur de répondre à cette question, évidemment. Bien, comme je savais que tu me l'as posé, j'ai réfléchi à ce que je pourrais dire de pas totalement idiot. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que il y a une espèce... Alors, d'abord, les business models de l'Internet Consumer, ils sont connus, à peu près identifiés. La pub, la transaction, l'abonnement, le freemium, enfin, tout ça, c'est à peu près clarifié. Dans le B2B, c'est beaucoup plus divers et beaucoup plus... Il y a encore plein de choses à inventer. Et notamment dans le B2B, c'est-à-dire où on commence à servir des populations d'indépendants, de commerçants, de petits business, etc. Et on voit que sur cette catégorie-là, sans doute que les modèles qui gagneront sont des modèles un peu hybrides où, par exemple, on donne un logiciel gratuitement mais on prendra des fils sur une transaction ou on a un abonnement à un logiciel mais on peut aussi faire des transactions qui, elles, sont rémunérées ou non pour celui qui permet l'initiation de cette transaction. Et en fait, ça pose des questions compliquées parce que derrière ça, il y a toute la stratégie de go-to-market, de valorisation de l'entreprise, d'optimum économique, etc. qui sont, quand on est au tout début d'une histoire, ce n'est pas très grave, mais quand on doit la faire évoluer, la piloter, la guider, pas du tout évidente. Si on prend l'hypothèse, par exemple, que c'est des fils sur les transactions, un sujet que tu connais bien, qui vont être le modèle dominant, ça veut dire que les modèles purs logiciels vont être disruptés entièrement par des gens qui vont dire « Moi, le logiciel, il est gratuit. » Par contre, dès que vous faites une transaction, je prends un petit bout. Et puis, on peut imaginer le contraire, que finalement, les transactions, ça devient une communauté absolue qui ne crée pas de valeur sur la chaîne de valeur. Et c'est dans le logiciel qu'il y a toute la valeur. Je ne sais pas répondre à la question, mais ce que je vois, c'est qu'on a, d'ailleurs, par exemple, des modèles qu'on appelle SaaS-enabled marketplace. On voit ce genre de modèle hybride émerger de façon forte. Et clairement, dans la chaîne de valeur, ça bouscule les existants. Je trouve ça intéressant, parce que dans le secteur, je connais mieux, celui de la banque, la finance, on voit effectivement qu'un certain nombre de modèles basés ou sur la transaction ou sur l'abonnement, quelque part, ce sont des modèles qui sont en train de se rechercher de nouveau et qui vont se faire disrupter pour les acteurs classiques par des gens qui vont faire les choses différemment. On prend le contre-pied, sans doute, un peu de ces business models. Ça, ça intéresse-moi, effectivement. Alors, à l'inverse, au-delà de ces tendances nouvelles qu'on va émerger, est-ce qu'un peu comme les modèles publicitaires, même si je caricature peut-être un petit peu en le disant, en disant qu'ils sont disparus, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses sur lesquelles les acteurs de digital s'appuyaient il y a encore dix ans qui sont totalement « has-been », qui ne fonctionneront pas ou plus jamais à l'avenir et sur lesquelles il faut se poser de sérieuses questions si on veut que ces boîtes arrivent à, je ne sais pas si c'est pivoté, mais en tout cas, trouver un deuxième souffle demain pour exister. Est-ce qu'il y a des choses dont on se dit « ça, c'est terminé », on en est en train de parler ? » Moi, je vais contredire ta question. Je ne pense pas que le modèle publicitaire soit mort. Ce qui est certain, c'est que les business models qui n'ont pas de pérennité, c'est des business models d'arbitrage à un moment donné où la seule valeur ajoutée c'est « j'ai acheté un clic, j'ai revendu un clic un peu plus cher » pour simplifier ou « j'ai eu un clic gratos et je le revends noté ». On voit bien que par nature, les grandes plateformes, ces acteurs-là, elles les gênent et elles les disruptent, enfin, elles les disruptent, elles les éliminent. Donc, Google, Facebook, Apple, vont éliminer petit à petit tous les acteurs qui considèrent un petit peu comme des piques assiettes qui font ces modèles d'arbitrage. Et donc, c'est assez amusant de voir que Google, maintenant, est condamné par la Commission européenne pour avoir tué des gens qui, de toute façon, seraient morts d'une certaine façon. Donc, voilà. Encore une fois, c'est aussi sept ans après, donc ça se regarde avec le recul nécessaire. Donc, voilà. Donc, globalement, les piques assiettes, forcément, dans une économie parfaite, ils ont une durée de vie limitée, donc ils disparaissent. Surtout dans une économie parfaite comme l'Internet qui a tendance à concentrer les trafics et la valeur sur des acteurs dominants. Donc, par définition, les petits disparaissent. Sur la publicité, je voudrais quand même dire quelque chose que je ne suis pas sûr que les gens aient conscience de ça. L'Internet, il est foncièrement gratuit pour plein de choses, pour le contenu, l'information, etc. Et tout ça, c'est la pub qu'ils financent. Et donc, quelquefois, le consommateur, en disant, moi, je mets un adblock et je ne prends pas de pub et je suis content, etc. Ou le régulateur européen, quand il commence à légiférer sur la privacité ou sur les datas, est-ce que l'un et l'autre ne sont pas en train de tuer l'Internet gratuit ? Est-ce qu'on ne va pas aller vers un Internet où tout le chiffre d'affaires entre guillemets publicitaire serait fait par deux grands ou trois grands ? Google, Facebook et peut-être Amazon. Ce n'est pas forcément un monde terrible. Ou alors un monde où il n'y a plus de pub et c'est totalement... Il faut payer pour tout. Ce qui serait d'ailleurs foncièrement inégalitaire et foncièrement contraire à la vision qu'on peut avoir de l'Internet où le contenu est accessible à tous très facilement, etc. Donc là, moi, je crois à un revival, en fait, de la publicité avec deux grandes forces. Une première force qui est de dire qu'on ne peut pas laisser quelques plateformes dominer entièrement la publicité mondiale sur Internet. Donc je pense que les publisheurs et les annonceurs n'ont pas intérêt à ce que ça soit comme ça. Et puis, une autre force qui est si la publicité est basée sur des datas, si elle est intelligente, si elle est un peu moins polluante qu'aujourd'hui, l'utilisateur finira par comprendre qu'il a accès à tout ça parce qu'il y a de la publicité. Voilà, donc je ne tuerai pas la publicité digitale aujourd'hui. Ça pose aussi la question sur l'autre de mon identité sur Internet, de comment j'accepte ou pas de recevoir de la publicité, de comment mon profil effectivement me permet ou pas d'être totalement envahi par toute un tas de publicités que je ne souhaite pas. Ce qui est aussi ce qui est rejeté aujourd'hui de plus en plus par le consommateur qui lui voudrait autre chose de moins subie et plus choisie quelque part. Oui, la situation n'est pas si nette que ça. La jeune génération, elle s'en fout de sa privacité sur Internet. Donc les millenials, s'ils s'en foutent pas mal. Peut-être que nous, les baby-boomers, on est plus sensibles à ça, mais la génération qui arrive, elle s'en fout. Ensuite, effectivement, une non-privacy mais anonyme, elle permet de réduire le volume publicitaire puisqu'en fait, la publicité peut être mieux vendue. Donc est-ce que ce n'est pas l'intérêt de l'utilisateur d'avoir dix fois moins de pub basé sur des choses anonymes mais pertinentes pour lui et qui vont lui permettre d'avoir l'accès gratuit au contenu ? Donc je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer dans cette dialectique-là. Donc un modèle à part entière à ne pas totalement balayer d'un revers de la main. On a vu beaucoup dans les années 2000 et on voit encore aujourd'hui, ça peut se dire, des modèles émergés en se disant moi ce que je vais d'abord faire c'est la taille, grandir, grossir, la monétisation, ça viendra plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette, on va faire un secteur, en tout cas dans cette classe d'investissement qui est le digital, le numérique, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore sortir, émerger, sans avoir forcément quand tu te dis, c'est pas le sujet en première instance que de monétiser tout de suite, le sujet c'est bien d'avoir trouvé sa voie, la taille, etc. Est-ce que c'est encore jouable ou est-ce que c'est quand même au niveau de l'esprit que maintenant, il faut quand même des modèles qui peuvent être financés que s'ils sont entre guillemets rentables, rentables ou font des chiffres d'affaires en tout cas assez vite ? Alors historiquement, on finançait en Europe très très peu de modèles à monétisation inconnue ou différée. Pourquoi ? Parce que par définition, une boîte qui fait zéro chiffre d'affaires et qui embarque des coûts, à la fin, ça finit par coûter cher et comme on avait moins de capital que les Américains, c'était plutôt une spécialité américaine que de déployer des modèles comme ça. Ceci dit, je ne crois pas que Facebook ait été financé en disant qu'il n'y a pas de modèle. Il a été non monétisé pendant longtemps mais les gens savaient très bien qu'une fois atteint une masse critique, une audience forte, une capacité de ciblage forte, etc. la publicité permettrait de financer Facebook. je rappelle que Facebook lors de son IPO ne monétisait pas le mobile à l'époque. D'ailleurs, c'était pour ça que les gens disaient que ça ne vaut pas 100 milliards. Maintenant, ça en vaut 300. Mais ça valait en 2014 ou c'est 2014, 2013, je ne sais plus. Ça ne valait pas 100 milliards parce qu'ils monétisent. Ils pouvaient monétiser et aujourd'hui, ils font un chiffre d'affaires sur le mobile absolument incroyable. Pour répondre à la question, il y avait très peu de cas issus d'Europe parce que les gens disaient financer une boîte sans chiffre d'affaires pendant des années en attendant qu'il ait de la masse critique pour se monétiser, c'est vraiment très cher en capital. D'une certaine façon, sur un sujet comme Blablacar, les tours de table qu'on a faits à l'international ont été faits avec la vision que pour craquer la Russie, pour craquer la Pologne, il fallait d'abord être gratuit, arriver à une masse critique et puis ensuite monétiser. Donc, ça veut dire quand même que si on a un modèle en tête, une transition où on ne monétise pas peut marcher. et puis, il y a aussi si les écosystèmes tech se rapprochent et si les acquéreurs ont une vision un peu plus large, des choses qui arrivent, y compris en France, où finalement, des features non monétisées ont beaucoup de valeur pour des acteurs qui savent les monétiser. Je ne sais pas s'ils savent très bien les monétiser, en tout cas, ils espèrent le faire. Quand Snap rachète Zenly, c'est exactement ça. C'est un peu une première parce qu'une boîte sans monétisation avec une techno et de l'audience rachetée, alors, ce n'est pas le prix parce que c'est confidentiel, mais plusieurs centaines de millions de dollars et une boîte française, c'est la première fois que ça arrive. Donc, ça va donner des idées forcément à mes confrères en disant, bon, finalement, on peut faire des boîtes qui vont être des features avec un gros succès d'audience et il y aura des grandes plateformes, des Google, des Twitter, des Apple, des Snap, des Facebook qui les achèteront et les investissements pourront être des investissements rentables. Mais ce n'est pas la culture historique ici. C'est une notion de capacité d'investissement lorsque tu es aussi. C'est-à-dire qu'aux US, peut-être qu'on a pu faire du genre de pari moins qu'en Europe ou en France où les tickets d'investissement sont plus faibles. C'est aussi une question de proximité, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un hasard si c'est Benchmark qui a financé en 2016 Zenly et que Benchmark avait financé Snap quelques années auparavant. Donc, ça veut dire que la connexion et le fait qu'une transaction puisse avoir lieu entre Snap et Zenly elle a été concrétisée parce que le gars qui est basé à Sunnyvale ou à Mountain View ou à San Francisco il ne pense pas forcément à aller acheter une start-up qu'à sa R&D au sud de Pigalle. Donc, il faut que les connexions se fassent. Mais si les connexions se font, pourquoi pas ? Une dernière question c'est Jean-David. Je parlais tout à l'heure de ta casquette effectivement du monde des pigeons. Tu t'étais pas mal exprimé sur le sujet notamment notamment de la fiscalité. Aujourd'hui, je pense que tu attends comme beaucoup des mesures assez fortes du gouvernement qui vient en place Emmanuel Macron. Est-ce que tu peux nous préciser la nature de ces mesures et surtout pourquoi c'est important ? Je crois que ce qui est fondamental c'est un sujet qui n'est pas toujours bien compris d'ailleurs quand on l'évoque et dont on sait très bien qu'il est assez sensible parce qu'il peut toucher effectivement à une forme de rejet quand on l'entend. C'est important de savoir pourquoi selon toi ce sujet est fondamental pour faire décoller ce secteur ou cette économie entre guillemets et quelles sont les mesures qui pourraient le permettre telles que tu as pu l'exprimer à l'époque ou telles que tu les vois aujourd'hui déjà ? Alors, j'entame ce quinquennat avec un peu plus de confiance que le précédent sans surprendre personne. En gros, France Digital, on a émis au mois de mars dernier un manifeste avec un certain nombre de propositions et Emmanuel Macron était passé nous voir et il avait dit je signe en bas donc à priori maintenant il faut des preuves d'amour mais en tout cas on peut imaginer que sur le principe il soit plutôt en phase avec nos propositions. Il y en a une qui semble être dans le on va dire in the pocket on ne sait jamais dans notre cher pays et sur les choses de fiscalité il y a souvent du happening mais globalement le fait de détoxifier l'ISF en éliminant tout ce qui est le capital productif de l'ISF c'est une mesure absolument décisive alors les français sont contre parce qu'ils ne comprennent pas puisqu'ils n'ont que 2% à payer l'ISF parce qu'ils ne connaissent pas les tourments de l'entrepreneur mais un entrepreneur diversifié c'est-à-dire quelqu'un qui a vendu sa boîte qui en a réussi dans d'autres qui est angel dans d'autres etc. l'ISF c'est un nightmare absolu et s'il va avoir un fiscaliste le seul conseil que peut lui donner un fiscaliste jusqu'à on va dire la semaine dernière c'est installe-toi à Bruxelles c'est quand même débile donc ce truc-là va vraiment être un booster de confiance incroyable dans la communauté entrepreneuriale notamment des gens du digital qui ont une vision de leur vie d'entrepreneur qui devient entrepreneur investisseur qui diversifie ses activités et l'ISF n'était pas du tout conçu pour eux au contraire c'était un cauchemar absolu donc ça a priori le nouveau président arbitré la semaine dernière a dit que c'est dès 2018 l'ISF devient IFI ça sera vraiment décisif maintenant le deuxième point sur lequel je vais essayer de faire hausser le schmilblick mais c'est très compliqué mais en tout cas je pense que même mettre le débat sur la table fera du bien c'est la capacité de l'épargne longue des français à se mobiliser dans le capital investissement le non-coté l'innovation et ça c'est un sujet très important parce que aujourd'hui l'écosystème capitaliste français il est booming donc on peut se dire il y a plein de pognon pourquoi tu nous embêtes avec tes histoires d'épargne longue regarde regarde on a fait le capitalisme français a multiplié par 3 en 5 ans donc c'est très très significatif le problème c'est que dans l'argent qui est arrivé dans le capitalisme français il y a une partie d'argent qui est assez court alors évidemment il y a de l'argent public BPI, FEI qui on peut considérer comme un peu long il y a les investisseurs internationaux qui sont revenus on peut espérer que si on arrête de faire des bêtises sur l'attractivité ils continuent à venir chez nous et puis il y a l'argent corporate qui lui est plutôt court prochain cycle économique prochain coup de blues sur les marchés financiers il y a un paquet d'initiatives qui sont freinées gelées arrêtées etc et donc on a besoin de cette épargne longue domestique pour justement résister au cycle et éviter d'avoir un coup de frein et qu'est-ce qui se passe si on prend l'épargne longue sous sa forme la plus abondante qui est l'assurance vie qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on donne aux français une épargne qui est à capital garanti permanent et à liquidité permanente forcément avec l'accès de contraintes là dans son passif un assureur il ne peut rien faire il ne peut pas acheter des actifs illiquides il ne peut pas prendre de risque et donc le sujet c'est comment dans la réforme des revenus du capital et revenus du patrimoine on arrive à créer un incentive pour que l'assurance vie évolue vers des placements à maturité 8 ans 12 ans 16 ans avec des capitales garanties partiels ou totales à maturité à terme et que donc à ce moment là les gérants d'épargne peuvent dire bon monsieur Intel m'a confié son argent pour les 16 ans qui viennent pour booster son rendement je vais prendre des risques en année 1, 2, 3, 4 et à la fin je servirai un rendement bien plus élevé à monsieur Intel je ne pense pas qu'en France cette pédagogie passera sans un incentive fiscal fort parce que les français sont risque adverse en termes d'épargne si par contre on leur dit petit rendement grosse fiscalité d'un côté meilleur rendement petite fiscalité peut-être qu'ils choisiront le côté droit je pense il y a le volet de l'investisseur particulier celui de l'investisseur institutionnel comme tu disais moi je dis souvent il y a 1500 milliards d'assurance vie en France aujourd'hui il n'y en a pas 0,2% investi dans le capital des entreprises on mettrait 1% ça ferait 15 milliards je crois que les levées l'année dernière en capital d'investissement c'était 14 milliards en France ça veut dire qu'on pourrait en une fois générer le besoin d'une année donc je crois qu'il y a vraiment un vrai levier par rapport à ça et tu as raison je pense qu'il faut redonner de la cohérence à l'horizon de placement et le risque qu'on prend par rapport au rendement qu'on peut attendre ça c'est évident on peut aussi d'ailleurs regarder les choses au niveau européen post-Brexit moi j'étais à Berlin il n'y a pas longtemps il y avait des Scandinaves des Allemands des pays de l'Est pas mal de gérants d'épargne longue et notamment de caisse de retraite par capitalisation et comme un seul homme alors qu'il ne les faisait pas avant c'est récent 5% dans le long côté un quart de ça dans le capital risque si on ne fait pas ça nous en France on ne sera pas dans le jeu et post-Brexit des fonds de pan-européens ils seront là où il y aura les institutionnels et les gérants d'épargne longue capables de financer ces fonds là donc si on veut que Paris soit une forme de nouvelle capitale du capital risque pan-européen post-Brexit je le fais un peu grandiloquent il faut aussi que nos grands gérants d'épargne se bougent en tout cas je crois que c'est effectivement un vrai enjeu merci Jean-Démy d'en prendre une question peut-être du public qui est là en tant qu'investisseur n'avons-tu pas que nous sommes entrés dans une bulle en termes de valorisation dans l'univers des start-up baste question en deux minutes j'ai écrit un petit post ce week-end le week-end dernier sur LinkedIn il s'appelle le capital risque est-il toxique qui est une forme de réponse à ça oui à l'instant T il y a plus d'argent et la résultante du fait qu'il y ait plus d'argent elle est impossible à prédire et elle aura à la fois des unes de très belles annonces en disant voilà on a créé un leader européen au leader mondial parce qu'il a fait des levées de fonds parce qu'il a eu les moyens de se déployer etc et puis de l'autre côté il y aura les fails des boîtes qui ont levé beaucoup trop d'argent alors qu'elles n'avaient pas encore de modèle alors qu'elles avaient avec des entrepreneurs qui étaient très expérimentés avec des investisseurs qui n'ont pas su les accompagner et puis il y aura le mélange des deux alors on peut penser que le rendement moyen de l'euro additionnel va un peu baisser donc on peut dire qu'il y a un peu une bulle de ce point de vue là mais on peut aussi dire on ne peut pas faire d'omelette sans casser des oeufs donc si on veut se donner la chance d'avoir des champions il faut effectivement une grosse expansion du capital qui est mobilisé mais évidemment si on donne une partie de ce capital à des gens qui ne savent pas ou qui ne sont pas lucides moi je crois que le mot clé c'est la lucidité par rapport à ça et bien évidemment il y aura des fails mais bulle ce n'est pas forcément le bon mot on peut dire qu'il y a un espèce de climat un petit peu un petit peu il fait plus chaud que d'habitude on va dire comme en Bretagne un grand merci à toi Jean-David merci beaucoup pour ta présence pour ta fidélité merci